Salut à tous ! J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve cette semaine avec la partie 2 de mes livres lus en avril et la vidéo va être un peu plus courte que la précédente vu qu'il y a 4 livres. Donc si vous avez suivi, j'ai beaucoup lu en avril avec 9 livres. La première partie sera donc dans la barre d'infos puisque à chaque fois je préfère diviser la vidéo en deux en fait. Quand j'en ai lu, genre plus de 8 parce que sinon c'est trop long pour vous et pour moi. J'ai fait la même chose en mars donc on commence. Alors donc ensuite je m'étais arrêtée à celui-ci avec La mort, alors va si bien de Peter James. En fait c'est une édition spéciale comme vous pouvez le voir, il y en a un autre qui est comme une tombe que j'avais lu fin de l'année dernière, j'avais adoré. C'est désormais le cinquième roman que j'ai lu de l'auteur que j'avais découvert avec des enfants trop parfaits. Je vous en parlais dans ma vidéo de 5 de mes livres lus préférés que je vous laisse là vu que c'est littéralement un de mes livres préférés, notamment au niveau des thrillers. Du coup je découvre son style petit à petit et dans ce livre-ci on va suivre Roy Grace en fait qui est un de ses personnages principaux quasiment dans tous ses romans, qui est commissaire à Brighton en Angleterre et qui va en fait être sur l'affaire d'un corps retrouvé sans tête. Donc il faut retrouver sa propriétaire, c'est mieux. Donc déjà ça commence très fort, Peter James est toujours un peu dégueulasse. Dans le précédent on suivait une affaire d'un homme qui était retenu prisonnier dans un cercueil qui était littéralement enterré vivant. Donc voilà, les sujets sont toujours très sympathiques mais il y a beaucoup de suspens et on a toujours envie en fait de savoir le fin mot de l'histoire. Donc dans ce livre-là, il va être sur cette histoire-là, ça va remonter à une espèce de trafic un peu genre escorte-prostitution jusqu'à de la pédophilie. Voilà voilà. Et parallèlement, on va suivre un homme en fait qui prend le train tous les jours pour aller à son travail et qui va trouver un DVD sur le siège à côté de lui. Il va le regarder et en fait il va assister à la mort d'une femme. Au début il essaye de se persuader que c'est du faux mais en fait c'est bel et bien un snuff movie. Donc il va appeler du coup Roy Grace, bien qu'un mec lui dise surtout ne préviens pas la police et tout ça, tu n'étais pas censé voir ça. Et en fait ils vont tomber sur un truc totalement dark, illégal et bien de gens qui ont accès à ce genre de choses-là. Voilà et en fait la personne qui est décédée, qui était une jeune avocate, et bien serait peut-être dans cette espèce de réseau-là à son insu. Voilà je ne fais pas trop vous en dire, c'est difficile de trop vous parler sur un thriller. Mais voilà on suit du coup la vie de Roy Grace niveau enquête. Forcément il y a une deadline, il a genre 24h vu qu'en fait le gars qui a retrouvé le DVD va se faire kidnapper avec sa femme et on va les menacer de les tuer. Voilà voilà. Et sa vie personnelle également vu qu'en fait on apprend dans le premier tome dans lequel on découvre ce personnage qu'en fait sa femme est partie un jour et qu'elle n'est jamais revenue. Et là ça fait 9 ans qu'il est seul. Donc il va sortir avec une médecin légiste qui s'appelle Cléo. Donc voilà on va suivre sa vie personnelle aussi. C'est un thriller palpitant que j'ai adoré. J'adore toujours autant les livres de Peter James et je vous le recommande vivement. Le livre suivant c'est l'autobiographie de Miss Lena Dunham dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo des femmes inspirantes. Je l'avais acheté du coup en 2014 à New York lorsque je commençais ma première année d'anglais. Donc je n'avais pas un niveau exceptionnel. Je ne l'avais jamais terminé. Et dernièrement je me suis dit que quand même ce serait bien de le relire. D'une pour lire un livre en anglais et deux de lire un livre sur une femme inspirante. Donc c'est chose faite. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo je ne vais pas tellement pouvoir vous en dire plus. Mais en gros Lena Dunham c'est une femme très importante actuellement qui parle de plein de sujets en rapport avec la femme, le corps de la femme, l'endométriose. Elle est actrice, scénariste, activiste, réalisatrice, productrice. Elle a créé la série Girls lorsqu'elle avait 25 ans. Une série que j'adore qui casse tous les codes, tous les clichés, tous les tabous etc. C'est une femme vraiment rafraîchissante. Il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'elle ouvre beaucoup sa bouche. Mais c'est souvent les femmes qui parlent beaucoup de toute façon qui dérangent. Moi elle me fait rire et elle m'inspire. Du coup dans cette autobiographie on va la suivre de sa toute jeune enfance à ses 25 ans et quelques. Elle parle des problèmes psychologiques qu'elle a pu rencontrer. En fait elle est sous 13 ans. Je crois qu'elle a des grosses anxiétés. Elle fait des grosses insomnies et tout ça. Elle se pose énormément de questions. Elle se pose des questions sur elle, sur son corps, sur sa sexualité, sur les études qu'elle fait. Elle va nous parler de toutes les relations avec les hommes qu'elle a eues. Du fait de tomber amoureuse. De quoi faire après les études. Enfin des vrais sujets de société quoi. Qui peuvent parler à tous. Alors elle est très crue, sans tabou, sans phare. C'est l'état d'une âme. Moi c'est ce que j'aime chez elle. Elle parle très 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 librement. Et c'est une lecture assez facile en anglais finalement. Voilà j'ai quasiment tout compris sans problème. Je me suis bien amusée. J'ai rigolé. Des fois j'ai été émue. Enfin voilà on passe par tous les... Bah c'est quoi ça ? On passe par tous les sentiments. Comme quand on lit notre biographie quoi j'ai envie de vous dire. Donc vraiment un livre qui m'a fait beaucoup de bien en avril. L'avant dernier livre que j'ai lu en avril c'est Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne. J'ai adoré ce roman. Ma mère me l'a acheté pour mon anniversaire. C'est une des rares auteurs populaires avec Michel Bussi que j'aime énormément. Les auteurs populaires sont des auteurs très vendus. Généralement qui publient un livre par an avec une plume assez simple. C'est comme Musso, Marc Lévy que je n'aime pas. Mais ceux-là je les aime bien. Et elle, elle parle vraiment de la famille contemporaine avec tout ce que cela entraîne. Donc les joies, les peines, les déceptions, les échecs, les rêves. C'est le quatrième roman que je lis de l'autrice. Elle en a écrit six. Et dans celui-ci on va suivre un jeune garçon qui dès le début du roman entre en CP. Il s'appelle Gustave. Il vit dans des HLM, dans une cité on ne sait où. Avec ses parents, sa mère est aide-soignante et son père, on ne sait pas, mais employé de bureau, un truc du style. Sa grande soeur est persuadée d'être surdouée. Elle est très égocentrique, très égoïste. Elle ne va pas du tout aider son petit frère. Et lui, dès le premier jour, il va se faire... On va l'en mettre, plein la figure. Parce qu'en fait, littéralement, le système scolaire n'est pas fait pour lui. Il a du mal à se concentrer. Il est un peu plus lent que les autres. Donc on va direct décréter qu'il est nul, qu'il ne sert à rien. C'est quand même assez horrible. Et c'est un vrai reflet de l'éducation nationale. De comment les adultes peuvent mettre dans une case un élève. Parce qu'ils en ont plein et qu'ils n'ont pas vraiment le temps. Et certains n'ont pas vraiment l'envie. Donc voilà, il va accumuler toutes ses difficultés alors qu'il travaille. Et du coup, les devoirs, ça va devenir une vraie corvée pour sa mère et lui. Jusqu'à son entrée au collège, c'est en cinquième. Où il s'est battu pour ne pas redoubler le CM2 et passer en sixième. Jusqu'à ce qu'une prof de français le prenne sous son aile. Et ça fait ultra plaisir parce que tout au long du livre, on a trop de la peine pour lui. On voit qu'il travaille, on voit qu'il se donne les moyens. Mais ce n'est jamais suffisant parce qu'il a besoin de plus de temps, tout simplement. Et que le système scolaire n'est pas fait pour lui. C'est assez horrible. Mais voilà, c'est un roman entre espoir, tristesse. Il y a des moments où on est vraiment, vraiment ému. C'est une très, très belle histoire qui se livite. Je l'ai lu en une journée. Mais je pense vraiment qu'il y a des vraies réflexions derrière. Et ça amène à réfléchir à beaucoup de choses. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et le dernier livre que j'ai lu en avril, c'est Les 16 arbres de la Somme de Lars Meeting. C'est un ami qui me l'a prêté. C'est chez Actes Sud. C'est la première fois que je lis un roman chez Actes Sud. Donc, on va suivre un jeune homme franco-norvégien qui s'appelle Edvard. Qui habite avec son grand-père en Norvège. Ses parents sont morts lorsqu'il était tout petit dans un accident en France. dans la Somme, dans un accident de voiture dans lequel il aurait été, mais il aurait été sauvé. Et il a été retrouvé quelques jours plus tard avec seulement des égratignures. Et ses parents, eux, sont décédés. Du coup, il a toujours vécu avec son grand-père dans une ferme de laquelle il s'occupe. Donc, c'est vraiment un ermite, enfin, à part une fille autour de lui avec laquelle il sort plus ou moins qui s'appelle Anne. Il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Il a 20 et quelques années et un jour, son grand-père va décéder. Et il va se rendre compte que son grand-oncle, donc le grand-oncle de Edvard, a fait livrer un cercueil des années plus tôt pour son frère. Donc, pour le grand-père de Edvard. Et Edvard trouve ça super bizarre parce que le fameux grand-oncle est censé être mort durant la guerre. Donc, ça va l'amener sur la piste de ce fameux grand-oncle qui s'appelle Ednard. Il va aller jusque dans les îles Shetland, écossaise, pour retrouver sa maison, pour essayer d'en savoir plus. Il va rencontrer notamment une femme qui était amoureuse de lui durant des années pour en savoir plus. Et en fait, il va tomber sur des secrets de famille. Ça va l'amener aussi à creuser sur la mort de ses parents qui est assez étrange. Il va aller jusqu'en France à la fin du roman. Et dans les îles Shetland, il va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Gwen. Qui se fait passer pour une fille comme ça, qui garde une maison. Mais en fait, c'est la petite fille d'un mec qui s'appelle Winter Winch. Et qui était en fait un grand-ami de son grand-oncle à Edvard. Et en fait, il a perdu un bras durant la guerre. Il y aurait eu une trahison, une espèce d'affaire en rapport avec des arbres. Il se serait servi sur la propriété de son ami. Enfin, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas vraiment le genre de roman que je lis. Les espèces d'histoires de famille durant la guerre. Généralement, ça me plombe un peu. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Edvard va découvrir que sa grand-mère est née à Dachau durant la guerre. Donc ça, c'est très 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 sympa. Et en fait, son grand-oncle est peut-être plus proche de lui qu'il ne le pense. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne sais pas si vous comptez le lire. Mais vraiment, on fait des découvertes. Il est quand même très épais. 400 pages. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus condensé. Il y a des moments où il ne se passait pas grand-chose. Mais d'un côté, je pense qu'ils sont nécessaires pour montrer vraiment le process qu'a dû entreprendre Edvard. Pour découvrir, pour encaisser tout ça. Et vraiment, on va vous raconter ses doutes, ses questionnements. Vu que du coup, il va rencontrer la fameuse Gwen. Il va être tiraillé entre elle et Anne, son ami d'enfance avec laquelle il sort. Plus ou moins, il va devoir prendre des décisions. Ce n'est pas évident. Et c'est quelqu'un qui prend son temps, qui est un peu indécis. Et de toute façon, retourner sur la trace de quelqu'un, ça ne prend jamais deux secondes et demie. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. On parle du coup de la France et de la Norvège. C'est vraiment cool. On parle de la guerre. Mais ce n'est pas évoqué de façon première et pas ultra triste. Comme souvent les romans, quand je lis un truc pendant la guerre, je pleure. Du coup, j'évite. Mais là non. Et voilà, franchement, c'était un livre vraiment très intéressant. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour la seconde partie de mes livres lus en avril. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aller dans la barre d'infos. Il y aura la partie 1. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à vous abonner. On est 630 et quelques, donc super super cool. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner si mon contenu vous plaît. Ça me fait hyper hyper plaisir. Et n'hésitez pas également à me soutenir sur la plateforme qui s'appelle Utip. En fait, vous regardez des publicités qui rapportent quelques centimes aux créateurs de contenu que vous aimez bien pour le soutenir. Parce que YouTube et mon blog, ça ne me rapporte rien. Et ça me fait vraiment hyper hyper plaisir si vous avez 5 minutes de temps en temps pour le faire. Je vous assure que c'est grandement encourageant et motivant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et sur Instagram tous les jours. N'hésitez surtout pas à aller me suivre. C'est la Biblie de Delora, comme par ici. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501